... Il est 19h, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Des icônes du cinéma d'art martiaux, Bruce Lee, à Chalons-sur-Saône, un passionné, présente des objets ayant appartenu à la star, disparu il y a 40 ans. Il aurait eu 80 ans, Bruce Lee qui revit à Chalons-sur-Saône, où une exposition retrace la vie intime de cette icône du cinéma, un passionné, présente une collection d'objets dont certains ont appartenu à la star. Alexandre Baudran, Mélissa Genevoix. Bruce Lee, le petit dragon plus vivant que jamais. Quand on voit son regard, on n'a pas envie d'aller l'embêter. Ma fille, elle dit, elle voit les yeux bouger. Dernière scène tournée à l'écran par la star, cette reconstitution minutieuse est l'oeuvre de Lionel. Avec un ami sculpteur, il a utilisé la seule empreinte du visage de Bruce Lee lorsqu'il interprétait le justicier Cato dans la série Le Frelon Vert. Le masque ne tenait pas sur son visage. Donc ils ont rappelé Bruce Lee, ils ont fait un moulage sur lui, ils ont travaillé le masque sur ce moulage. Aussi puissante que ses coups de pied, la dialectique de Bruce Lee casse des briques. Quelques pensées tirées des correspondances de l'artiste sont mises en avant. Au-delà de la légende du cinéma, Bruce Lee est, pour Lionel, un guide spirituel. Sa philosophie de vie m'a toujours correspondue depuis, il me correspond très bien depuis que j'ai 7 ans au décès de mon père, en fin de compte, qui a fait inconsciemment que je suis peut-être devenu fan à partir de 7 ans et j'ai commencé à collectionner à 10 ans. Lettres manuscrites, étui à lunettes, photos de famille, Lionel reçoit de nombreux dons de proches de la star. Je trouve ça énorme quoi, toutes les photos, les actes de naissance, les lettres, les lunettes, les tuis, c'est énorme quoi. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent avoir une collection comme ça de Bruce Lee quoi. Et moi c'était une espèce de marionnette articulée, enfin très très bien. Et en fait, grâce à Lionel, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, waouh, c'est un humain qui a écrit des oeuvres même philosophiques, voilà. Tous ces objets sont visibles à Chalons-sur-Saône jusqu'à la fin du mois. Lionel espère à terme ouvrir un musée consacré à l'acteur, consécration ultime pour une légende du 7e art. Et c'est la fin de ce 19 ans. Passez une très belle soirée sur France 3. A demain.